Le parc de la Salière est avec celui du château des Essars, le seul en Vendée à avoir été dessiné par les frères Buleur. Denis et Eugène Buleur jouissaient d'une gloire considérable à la fin du 19e siècle. C'était l'élite de la profession. Nous avons donc deux plans signés de 86, 1886. L'un étant le plan de chantier, qui avait probablement dans sa poche, étant donné l'état du plan, le conducteur de travaux. Et le plan dit généralement plan de salon, qui était l'image que donnait le paysagiste au propriétaire des lieux. Le style Buleur, c'est une certaine façon de gérer les courbes, le modeler et aussi un goût pour l'exotisme. C'est la grande période des parcs à l'anglaise. La pinède que l'on aperçoit dans le fond du parc, et que l'on aperçoit ici sur le plan, a été exploitée il y a environ 40 ou 45 ans. Mais elle n'avait pas été replantée. Je l'ai replantée il y a environ 9 ans et j'attends que les arbres poussent un peu pour refaire l'allée qui traverse la pinède et qui après doit ressortir dans le petit bois de l'étang qui se trouve en bas. Depuis une trentaine d'années, Eric Blampin de Saint-Marc et son épouse Juliette s'emploient à la restauration du parc tel qu'il avait été dessiné par Buleur. De cette époque, on peut encore admirer de nombreux arbres comme ces platanes, cette pinède à droite ou bien encore ces tulipiers de Virginie. Parmi tous les arbres plantés par Buleur, il y a certains arbres que j'aime beaucoup, en particulier les trois tulipiers de Virginie qui sont en fleurs actuellement. Vous pouvez admirer ces fleurs de plus près. Cette fleur la fait ressembler à une tulipe, d'où le nom tulipier de Virginie, originaire du sud-est des Etats-Unis. Elles sont absolument magnifiques, oranges, vertes et légèrement jaunes. Si vous aimez les parcs et leur histoire, celui de la Salière à la Caillère Saint-Hilaire vous offrira pour la visite encore plus avec ces magnifiques perspectives sur le haut bocage. Merci.